Musique Hello les coachs, épisode 4 de notre saison avec Torquay Unalty. Nous allons jouer la 21ème journée de championnat et nous sommes toujours 2ème à 1 point de Sutton Unalty. 21ème journée donc et match à domicile contre l'équipe de Dagenham et Redbridge. Notre adversaire a mis en place un 4-3-3-B et on a décidé de mettre en place un 4-3-3-A passe à 10. Coup d'envoi de ce match donc et Rashford qui ouvre la marque et nous rassure d'entrer. C'est un très bon début de match de notre part. Sterling qui vient de marquer le 2ème but. Pour l'instant tout se passe bien, mi-temps et notre 4-3-3-A semble fonctionner en plus à domicile, en plus avec l'équipe qu'on a. C'est du solide. Reprise de cette seconde période. Et c'est Mount qui vient de marquer le 3ème but. On va pouvoir passer jusqu'à la fin du match. 3-0, notre 4-3-3-A passe à 10. A fait le travail. Après on a des joueurs d'exception quand même. C'était un petit peu disproportionné par rapport au niveau de l'équipe d'en face. Mais bon, une bonne victoire qui nous permet toujours d'être un point de Sutton. Sutton ne perd toujours pas. Donc 53-52 points c'est toujours serré. Niveau valeur d'effectif, ça se détache un petit peu plus. Maintenant on est à 265 millions. Walking est derrière nous. Mais très loin quand même à 149. Le prochain adversaire, Boram Wood qui va jouer en 4-4-2-B. Donc pour l'instant la compo n'est pas faite. On va aligner un 4-3-3-A en attendant qu'il fasse sa compo. Le match est dans 8 heures. S'il ne change pas, on restera en 4-3-3. Un petit coup d'œil niveau recrutement. On va se payer Trent, Alexander et Arnold. Donc on a les fonds en banque. On va pouvoir acheter le petit latéral droit de Liverpool. Qui est un des meilleurs à son poste en termes de niveau, en termes d'âge. C'est un must à prendre. Et la prochaine recrue, on va se tourner vers un milieu de terrain. Pour pouvoir renforcer notre entrejeu. Plutôt offensif. Puisque défensif on a déjà Diklund Rice qui fait le taf. On a même Skip en remplaçant. Donc il nous faut un milieu offensif. On est parti pour cette 22ème journée de National League. Et notre adversaire, qui était en 4-4-2-B, nous a mis un 8-clos. Donc je ne sais pas du tout comment il va jouer. Alors, est-ce qu'il a mis un 8-clos, il va changer sa compo et il va mettre un stage ? Donc son effectif n'est pas terrible par rapport au mien. Mais s'il met un stage, ça pourrait être compliqué. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais miser sur la tactique qu'il va mettre en place. Et je pense qu'il va essayer de contrer mon 4-3-3-A. Du coup, j'ai préparé un 4-4-2-A qui est déjà programmé. Que je remets tout de suite en 4-3-3-A pour qu'il ne voit que du feu et que je change au dernier moment. Mais en termes d'opposition sur le terrain, en termes de tactique, il est calibré pour jouer en 4-4-2-A. En espérant qu'il veut contrer un 4-3-3-A et qu'il mette un 5-3-1-1 en place ou une tactique défensive. Et on est déjà parti pour ce match. Voyons si ma stratégie va payer ou pas. Donc on joue à l'extérieur. Il a peut-être mis un stage. Allez, on va voir, c'est parti. Et déjà 1-0. Sardes. Aïe, aïe, aïe. Ça commence très très mal pour nous. 2-0. C'est le pire début qu'on pouvait faire. Ça va être très dur. Ça sent la correctionnelle. 2-1. Rashford qui revient. Très bien. 2-2. Super. Mi-temps 2-2. Bon, écoutez, moi je signe pour ça. Mais bon, ça m'étonnerait que ça en reste là. Ça a l'air d'être un match disputé. Alors, est-ce qu'on avait bien fait de jouer en 4-4-2-A ? Dayangana qui marque le troisième but. Et Rice dans la foulée. Ça, c'est une très belle opération. On est en train de faire une très très belle opération. Est-ce que ça va en rester là ? Très belle victoire. 2-4. Ouf. Alors, comment il a joué ? C'était un beau match en tout cas. C'est sûr qu'en termes d'émotion, on perdait 2-0. Il avait mis son stage du coup. Et il jouait en 5-3-1-1. Donc, on avait bien anticipé ce 4-4-2-A sur les ailes pour contrer le 5-3-1-1 parfaitement. Ça a marché pour cette fois-ci. Après, j'avais une équipe qui était quand même supérieure. Mais c'est un très beau coup. Et ça nous permet de ne pas être décroché puisque Sutton a encore gagné. Et le plus important, on n'a pas encore utilisé de stage. Ça, c'est très important pour la suite de la saison. On va avoir des matchs clés où il va falloir gagner. Je prends le match retour de Sutton par exemple ou les matchs de coupe. Donc, c'est très très bien pour nous. Allez, on se remet de nos émotions. 23ème journée. Plutôt facile. On joue contre un ordinateur. On est aligné à notre 4-3-3-B. On passe le match 1-0. Oh, voilà. C'est une petite victoire. Courte victoire même. Mais ça a passé. Alors, 4-3-3-B contre encore ce 3-3-2-2 qui peut être embêtant contre un 4-3-3-B à mon avis. Vraiment, s'il est bien exploité, il peut faire des ravages. La très bonne nouvelle. Nous sommes leaders du championnat car Sutton, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils sont allés faire un match nul contre Dover Athletic. Alors, ça serait intéressant de savoir comment les deux équipes ont joué. Sutton a aligné un 4-3-3-B et en fait, c'était un 4-4-2-B qui a fait chier Sutton puisqu'ils ont fait match nul un partout. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça nous remet leaders du championnat. Maintenant, on va être vraiment à l'équipe à abattre. Mais, il vaut mieux faire la course en tête et avoir ses adversaires dans le rétro que le contraire. On continue notre marché des transferts et nous allons recruter Grealish, le joueur d'Aston Villa, qui va s'intégrer parfaitement à notre équipe presque 100% anglaise. Vous avez remarqué, on essaye de recruter des bons joueurs de nationalité anglaise pour pouvoir toujours aligner au moins 6 joueurs de la même nationalité pour avoir ce petit bonus. Notre prochain adversaire, Shirley, qui va jouer en 4-4-2-A. Donc, l'équipe n'est pas faite pour le moment. On va voir s'il y aura du changement et on s'adapte hors. 24e journée de championnat. Notre adversaire est toujours en 4-4-2-A. Du coup, on a mis un 4-2-3-1 tir de loin pour pouvoir assurer le coup et bien contrer ce 4-4-2-A qui n'a pas bougé. Pas grand chose pour l'instant dans ce match. Plutôt ennuyeux. Est-ce qu'on a joué trop défensif ? Rashford qui vient marquer à la 40e juste avant les mi-temps. Me voilà rassuré, il va falloir faire le break en deuxième mi-temps pour être sûr. Héberge qui marque tout de suite. Mont qui suit 3-0. On va passer 4-0. Ce 4-2-3-1 était vraiment une bonne idée. Même si l'adversaire en face était plus faible, au moins on n'a pas tremblé. Et puis on a soigné le goal à vérage. Le 4-2-3-1 contre le 4-4-2-A. Il a fait ses preuves et il nous permet de conforter notre première place au classement. Prochain match, on va jouer les quarts de finale de la coupe. Ça sera plutôt facile, ça sera contre un ordinateur. Un petit point sur notre effectif et les transferts. Ça bouge pas mal entre les arrivées et les départs. On a pu mettre un petit peu de cash en banque pour pouvoir recruter notre international anglais qu'on a demandé aux recruteurs. Donc on avait demandé un joueur plus 90, profil type défense centrale. On va voir ce qu'il nous a ramené. Et on a le choix entre Maguire, Van Dijk et Stone. Et je pense qu'on va opter pour l'international anglais de Manchester United. Ça sera un bon renfort en défense centrale. Quart de finale de cette coupe, du coup, aucun souci. On joue contre un ordinateur. On a mis en place notre 4-3-3-B. On va pouvoir passer le match. On se dirige tranquillement vers un de nos objectifs. Celui de gagner la coupe. Et le tirage au sort en demi-chinal, on jouera Stone United. Coup d'œil sur nos derniers transferts avec de belles ventes comme Berge qui nous a, du coup, débloqué pas mal de fonds. Au fur et à mesure que l'effectif s'améliore, on fait de plus gros transferts. Et du coup, on peut aussi acheter de plus gros joueurs. Et là, on a le choix entre Martinez, Weiner, Gabriel Jésus. Alors, je vais essayer Martinez. Je ne l'ai jamais pris. Le petit joueur de l'inter. J'ai déjà joué avec Jésus et Weiner. Ils étaient plutôt pas mal. Mais on est là pour tester. Et on va voir ce que donne Martinez de l'inter de Milan. 25e journée de National League. Et on commence avec 3 nouvelles venues. Puisqu'on a fait tourner la machine à transfert. On a beaucoup de fonds. Et on va recruter direct 3 attaquants. Jadon Sancho. Mais aussi Hudson-Odoi. Ainsi que Luckman. On a un petit peu trop d'attaquants. Donc on va mettre Luckman sur le marché des transferts. Et Dayan Gana aussi. Cette 25e journée, pas de soucis. On jouait contre un ordinateur. Victoire tranquille. 1 à 3. Mais c'est au classement que c'est plus intéressant. Puisque Sutton a perdu. Et du coup, on fait le gap. On a 4 points d'avance maintenant. C'est très très intéressant. Walking qui revient aussi dans la partie. C'est super. Prochain match, Notts Country. Il ne faut pas se louper. D'autant qu'il joue en 4-3-3-A, passe à 10. Ça va être difficile de contrer. Un effectif assez complet. On va voir ce qu'on va faire. 26e journée. Pas d'image malheureusement. Mais pour vous dire qu'on a réussi à battre ce 4-3-3-A, passe à 10. En alignant un 3-4-3-B sur les ailes. Victoire à l'arraché quand même. 2 buts à 1. Ça n'a pas été facile en termes d'occasion. En termes de possession. Mais notre 3-4-3-B a bien fonctionné. Il a été mis à domicile aussi. Ce qui a pas mal aidé. Et du coup, on est toujours bien positionné à 4 points d'avance sur Sutton au classement. On enchaîne tout de suite avec la 27e journée. On joue contre Dover Athletic. Et c'est très bien parti avec l'ouverture du score par Sterling. Eux ont aligné un 4-4-2-B. On est resté sur ce 3-4-3-B sur les ailes pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner contre un 4-4-2-B. Ça peut être intéressant. Ça a l'air de fonctionner pas mal pour l'instant. Espérons qu'on ne se prenne pas de but avant la mi-temps. 1-0 à la mi-temps. Le match est plutôt ennuyeux. Ça défile vite. Peut-être rester comme ça sur un petit score. 2-1-0 à 2-0 Sterling pour le doublé à 76e. 3-0 Sterling décidément. Ce 3-4-3-B le met en valeur. 3 buts. Parfait. 3-0. Belle démonstration de force de ce 3-4-3-B. Et même contre un 4-4-2-B. Voilà. Pas de souci. Il s'est passé tout seul. Grosse surprise au classement avec le match nul de Sutton et Woking qui repasse du coup 2e. Maintenant, on est à 5 points de Woking. à 9 points de Sutton. En valeur d'effectif, on a pris le large. Tranquille. Coup d'œil sur l'effectif pour vous montrer la progression des joueurs. Est-ce qu'on ne serait pas au tournant de la saison ? Et est-ce qu'on n'aurait pas pris une grosse option pour le titre ? C'est bien possible parce que là, franchement, ça va être difficile d'aller nous chercher maintenant avec l'effectif qui est en place. Avec les points d'avance qu'on a au classement. Enfin, tout reste à jouer. Prochain match, 28e journée. On joue à un ordinateur. Ça devrait le faire tranquille. Je ne vous montre pas les images. Victoire 5-0. On enchaîne tout de suite avec la 29e journée. On va jouer le AFC Flight qui lui joue en 4-3-3-B. On a mis en place notre 4-3-3-A. Passe à 10. Magique dans ces situations-là qui devraient faire la différence. Pour l'instant, rien ne se décide. Et c'est Dick Lane Rice qui vient de marquer le but. Ouverture du score. On est bien parti encore pour une victoire. Ça commence à se rapprocher de la fin du championnat. Donc chaque victoire est un pas de plus vers le titre. 2-0 à la mi-temps. C'est du solide. Je pense que je ne devrais pas avoir trop de soucis dans ce match. On va passer directement à la fin du match. 3-0. Costaud. Le 4-3-3-B. Qui n'a pas tenu face au 4-3-3-A. 30e journée de championnat. On reçoit Stockport Country. Alors là, c'est une des premières fois que ça m'arrive. Je n'ai pas eu le temps de faire ma tactique. Donc on est resté sur le 4-3-3-A qu'on avait joué avant. Heureusement, je n'ai pas eu de blessé. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Puisque Sterling a ouvert le score. Je ne sais pas du tout comment il joue en face. Sancho pour le deuxième but. Ça devrait le faire. On va passer à la fin du match. Victoire 4-0. Très très bien. Heureusement que j'avais tous les joueurs qui étaient sur le terrain. Et que cette tactique a fonctionné. Alors, savoir comment il a joué en face quand même. Il a joué en 4-4-2-A. Donc notre 4-3-3-A a parfaitement fonctionné. Coup d'œil au classement. Avant la fin de cet épisode. 5 poids d'avance sur Woking. 9 sur Sutton. On arrive confiant sur cette dernière partie de championnat. Maintenant, il ne faudra pas se relâcher pour aller chercher nos objectifs. Gagner le championnat. Gagner la coupe. Et avoir un effectif supérieur à 1 milliard. Voilà les coachs. Fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Très bientôt, la suite de notre aventure avec Torquay United. Il ne me reste plus qu'à vous dire si vous êtes dans un championnat en cours. Bon match à tous. Et que le meilleur gagne.